Vous aviez au Québec plusieurs fédérations de caisses populaires. Vous aviez la Grosse de Lévis, vous aviez la petite fédération de caisses populaires des Jardins de Montréal, des gros, il y avait environ 15 caisses, mais immensément riches. À peine 15 caisses, c'était la petite fédération des grosses caisses. Vous aviez la Credit Union League, puis vous aviez la fédération des caisses économiques. Alors, à un moment donné, le ministère a décidé que tout ça devrait être regroupé en une seule unité. Alors, nous autres, on a été regroupés à l'intérieur du mouvement des Jardins, parce que nous sommes des caisses populaires, régies par la main-loi, mais avec un statut spécial. En 1940, vous aviez le petit catéchisme des caisses populaires. Il fallait être catholique pratiquant pour adhérer à une caisse populaire. C'était la condition. Alors, moi, quand j'ai créé mes caisses économiques, c'était un moment où il y a eu une désertion massive de l'Église. Je suis un peu plus des catholiques pratiquant. Sous-titrage Société Radio-Canada